Musique de générique Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Let's Play The Earth of Iron 4 avec la France. Donc je reprends tout de suite là, on s'était arrêté la dernière fois, donc j'ai pas changé du tout. Et nous avons cette petite vignette, purge parmi les dirigeants de l'Union Soviétique. Un studio draine depuis longtemps dans l'Union Soviétique. Même si les détails sont rares, il y a une série de procès secrets de plus haut niveau, et des généraux et des ministres ont disparu la surpéritique. L'hypothèse naturelle est qu'une grande conspiration a été découverte au sein des partis communistes, mais aucun commentaire officiel n'a été diffusé. En plus, les rapports diplomatiques auxquels nous avons accès indiquent que les préoccupations de ces procès sont moins indiscutables. Quelle que soit la situation, la structure de l'Occordement Soviétique a été changée irrévocablement. L'Occordement Soviétique a grandement souffert. Nous reprenons notre série sur Earth of Iron 4. Nous étions presque en temps de guerre. Nous savons qu'à peu de la bateau est envahie. La campagne d'Afrique me paraît bonne. Mais, je vais j'ai retour travailler ça. Ça ne plaît pas. Donc, je vais retravailler tout ça. Ça ne me plaît pas, en fait, de la manière dont j'avais fait ma gling. Le plus important, c'est d'avoir les côtes, parce que je vous montre les ressources de reptile, moi ici, c'est encore gérable, sur les côtes. Bon, ici, il n'y a quasiment rien, autant vous dire, c'est que bordel. Mon carte de ressources, bon, déjà, la Libye n'a rien, qu'on soit d'accord, la Libye n'a rien. Ah, j'aurais peut-être pu me m'envoyer, ça. Alors, je veux vous rappeler où on était, nos armées étaient prêtes, nos technologies, nous étions quasiment prêts aussi, niveau technologies. Nos armées aux Alpes, nos divisions étaient prêtes. Notre flotte se sentait d'arrache-pied pour attaquer. Autant vous dire qu'on a tout équipé et qu'on est prêts à cette guerre. Et en plus, je crois que le meilleur point, quand même, c'est que l'Espagne républicaine a gagné la guerre contre l'Espagne nationaliste, donc on n'aura pas de troisième front à gérer. Donc, quand vous avez un troisième front à gérer, c'est assez simple de s'en occuper, en fait. L'armée de Libye, vous faites en sorte de récupérer toute la Libye. Normalement, vous aurez le temps de récupérer la Sardenne. Après, bon, vous oubliez le débarquement et vous, tout de suite, vous le rappliquez ici. Ou vous dépêchez de prendre la Libye, vous dépêchez de prendre la Sardenne, faites juste le débarquement ici, vous remontez à peu près jusque là, normalement les troubles ont diminué. Vous pourrez affoncer là avec les divisions alpines. Vous pourrez facilement reprendre le nord d'Italie, il faut que vous faites attention. L'armée de Libye retournera directement ici. Mais bon, voilà. En gros, votre armée de Libye, ce sera l'armée d'Espagne, si jamais l'Espagne ne serait pas de votre côté, donc ça serait l'Espagne nationaliste, parce que l'Espagne nationaliste rejoint l'Axe. Division de montagne, de niveau 2. Donc, plus 5 d'attaques en montagne et plus 5 d'organisation, c'est parfait. Donc, 39 en infanterie, on est bon. génie, reco, ça, ça va être bon. Je pourrais presque faire la logistique, mais... Les tanks moyens, les tanks moyens, je les ai. L'artillerie, 39. Alors, ici, doctrine de grande bataille, je peux toujours pas me permettre de les faire. Je pourrais quasiment me faire le porte-avions classe Joffre. Avions, c'est du 40. Ici, ça pourrait être intéressant. 39. Taux de renfort. Procure de biens. Industrie. Industrie. On va faire ça. Taux de renfort. Alors, je voulais regarder où on était en aviation, aussi. On va déjà allouer toutes les ordres stratégiques de mon aviation. Donc, ici, supériorité aérienne... Attendez. Je me suis trompé d'aéroport. Annulé. Il n'y a pas d'aéroport près du front. Si, voilà. Donc, le groupe de chasseurs, là, va aller ici. Il va avoir deux rôles. Pour s'assurer la supériorité, il va attaquer les chasseurs, puis bombarder l'autre avion. Et l'interception, il va tenter d'attaquer les bombardiers. Les bombardiers tactiques vont être derrière pour bombarder... En gros, pour soutenir mes troupes au front et pour bombarder l'industrie derrière. Et par contre, j'ai fait une petite erreur ici. Je me rends compte. Bon, j'ai des bombardiers stratégiques qui vont bombarder le nord de Hallmann. Et eux, ils vont uniquement faire du bombardement. C'est que j'ai oublié. Comme un gros malin. Et qu'en fait, j'ai... C'est vrai que j'ai prévu le nord, mais j'ai oublié le sud. Donc, on va attendre un petit peu pour avoir pile deux escaleries. Ici, je ne veux plus en avoir cent. Donc, les chasseurs, on peut déjà faire une escalerie. Généralement, l'Italie n'a pas énormément d'aviation. Enfin, moi, je n'ai jamais eu de soucis contre l'Italie niveau aviation. C'est généralement les Allemands qui ont fourni des avions. Pourtant, ils en ont une bonne petite force. Ironiquement. Voilà. Mince. Mince. C'est le nord d'Italie qu'il me faut. Donc ici, on va fournir... Mon aviation va s'occuper de la région Alpine. Donc, bombardier tactique et bombardier. Voilà. Donc, 50%, on s'en fiche. Ce qui est important, nous, c'est que le front soit gardé. Donc, après, région Alpine, c'est tout ça. Donc, moi, une fois que j'arriverai près au niveau de Venise, cette division, après, ira normalement au sud. Mais normalement au sud, j'arrive à le prendre sans avoir besoin de soutien aérien. Voilà, bon. Idéologiques différentes. Voilà, c'est hors-dernière base navale, ici. Après, bon, ils ont toujours ça, mais ils auront... Quand l'Espagne républicaine récupère déjà tout le territoire national, c'est la fin de la guerre. Donc ici, j'ai dit que j'attendais pour passer... Pour augmenter... Voilà, j'ai plus de réserves. Pour augmenter mes réserves d'hommes. Bon, j'ai mille hommes. Je peux remplacer mille hommes dans mes armées. Waouh. La partie politique, défense des dérives idéologiques. Donc, où en était notre industrie ? Alors, au niveau des constructions, on est toujours en train de construire plein d'usines militaires. Ça ne me surprend pas de moi. Je comptais faire des... Raffinerie de bruit synthétique, ce qui est une excellente idée. Parce que le pétrole, ma nation, c'est l'un des gros problèmes. C'est que je ne fais pas de toute pétrole. Donc, on peut se mettre d'accord. Donc, ça sera très pratique. Alors, les défenses anti-aériennes, il faut quand même les améliorer, parce que les défenses... Donc, attaques anti-aériennes, 10%. Donc, les canons, là. Donc, ici, sur ce premier... C'est bien, par exemple, on a des canons. Vous voyez, ça, c'est au fait. L'amélioration augmente apparemment leur puissance. C'est ce qu'on m'avait expliqué. Donc, depuis, je les augmente tout le temps. C'est toujours intéressant de le savoir. Alors, ici, l'Italie m'a mis une division... Euh... D'Aventric ou quatre divisions de montagne, donc je n'ai aucun doute de ma victoire dessus. Pour prendre... Quel gars, il a vu le... 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 Voilà, il a cherché le nom. Ici, je n'ai aucun doute de ma réussite. En... Voilà. Donc là, bon, j'aurais... Je suis plus fort qu'eux, mais... Je ne vais pas relancer un assaut contre 97 divisions. On voit qu'il y a beaucoup de divisions d'infanterie. Euh... Quelques montagnes. Mais, ceux de montagnes des Italiens sont inférieurs à ceux... Françaises, pour une raison très simple. Ils sont moins nombreux, ils ne le reçoivent. Alors, nous avons fini d'étendre l'Imagineux. Progression de l'Imagineux. Les points de progression de l'Imagineux en direct de la manche sont terminés. Les reconstructions qui ont été données. Les Belges vont plus simplement très rester envers nos travaux de l'autre côté de la frontière, mais celles-ci se poursuivent. Alors, normalement, de base, c'est que deux formes. Bon, moi, j'ai modifié ce que... L'Imagineux doit être complète. Donc, j'ai 10 forteresses tout le long de la vie. Autant vous dire que c'est la vraie ligne Maginot. Donc là, vous pouvez me demander qu'est-ce qu'on va faire. Au niveau réforme-gouvernement, je ne peux plus rien rechercher. Parce que vu que c'était exclusif l'une de l'autre, ses branches. Là, je ne vais pas en faire d'autres. Je pourrais partir dans la priorité aérienne. Mais c'est un peu tard. On va maintenant nous viser rapidement à la réforme de l'armée de terre. Comme ça, on aura deux expériences pour nos armées. Surtout, on aura la réforme là. Retir vainqueur de la Première Guerre mondiale. Deux fois des bonus de 50% de recherche sur les doctrines terrestres. Et je vais disposer d'une entreprise de conception AMX. Ce qui me permet d'avoir moins de 10% de recherche pour les blindés. Surtout, d'augmenter de 10% la fiabilité des véhicules. Ce qui est énorme. La fiabilité des véhicules, en gros, c'est la probabilité... Bon les gars, vous êtes prêts pour la Grande Guerre ? Il n'y a aucune hésitation. Et ici, directement, première mobilisation. On passe en mobilis... Service militaire obligatoire. Voilà, on a de nouveau des troupes. Ici, je vais déjà réussir à percer, vous voyez, ça va très vite. Mes troupes ici avancent, mes blindés en tête. Mes troupes vont avancer ultra rapidement sur le front libyen. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. En Sardaigne aussi, je ne me fais pas de soucis. Alors maintenant, je vais vous montrer la carte aérienne. On voit qu'ici, j'ai la domination aérienne. On voit qu'ici, je ne l'ai pas. Est-ce qu'il y a des avions adverses, en fait ? Leur aviation est nullement présente. Donc on va relocaliser toute notre aviation au nord. Aéroport ici. Relocaliser. Donc là, on va retirer ces escadrilles-là. On va retourner ici, en Champagne. On va relocaliser une escadrille complète de chasseurs. Voilà. Alors ici, on voit que je n'ai pas de soucis anti-aérienne. Qu'est-ce que c'est ? 153 avions, d'accord. Ici, on voit que j'ai totalement de soucis anti-aérienne. Donc quand c'est vert, c'est non contesté. Vous l'avez tellement que l'ennemi n'a pas assez d'appareils. Par exemple ici, 2000 appareils contre 2,4 appareils. Donc j'ai totalement de domination. Ici, c'est que vous ne l'avez pas du tout. Et quand c'est jaune, c'est que c'est à peu près kiff-kiff. Alors tout de suite, je balance des bombardements stratégiques. Un peu partout sur le territoire ennemi. On voit que ma... Ici, on va voir que ma participation va être très importante. Parce que je bombarde l'industrie ennemi. L'industrie rapporte des points pour retraiter après de paix en fin de guerre. Donc... Parfait. Et les allemands vont vous envoyer des bombardiers stratégiques. Vous attaquer. Ici, on voit mes avions. Des avions de l'axe ? Non, c'est des avions à moi. Donc au niveau des montagnes, ça ne passera pas. On va qu'on se mette d'accord. Vache. Des bombardiers navals. Ok. J'ai perdu un CA. C'est un croiseur. Donc. Non. Mission. Ma faute principale. J'ai oublié de l'envoyer, ma faute principale. Ce qui était une énorme erreur de ma part. Parce que là, je me suis pris des attaques portuaires. Donc, des bombardiers navals vont attaquer directement ma faute. Donc, ici, je n'ai plus rien à craindre à ce niveau-là. Là, le front allemand, bon, ça va être une défense. Et la pawn risque d'être envahi. La pawn a rejoint les alliés. Fin de la guerre civile. S'il te plaît, la guerre civile se met à prix fin. Les républiques ont remporté la victoire. Maintenant, il faudra reconstruire le pays. En rentant de guerre, j'ai beaucoup moins eu le temps de lire tout ce qui arrive. Il faut comprendre. Donc, ici, là, je risque d'avoir énormément de pertes. Je préfère vous le dire. Un croiseur lourd a été lourdement endommagé. On verra bien à l'issue de la victoire. Normalement, ça sera... Normalement, ici, généralement, c'est à peu près une égalité dans cette bataille. Bon, j'ai quand même le soutien de l'aviation anglaise. 283 avions. Bon, eux, ils en ont. Bien plus que nous, c'est pas grave. Maintenant, vite. La priorité, nous, c'est... Regardez. Voilà. Ici, c'est contesté, vous voyez. Normalement, je le gagne parce que j'ai une petite supermarchie aérienne. Mais bon, c'est généralement très léger. Là, je bombarde partout. Voilà. Voilà. Ici, je crois que j'ai une flotte en... Non, j'ai pas ma flotte. Non, j'ai mis ce marin qui sont arrivés. Ok. Voilà. Ici, on a une petite poche. Là, on peut voir directement, en fait, ce qui se passe. On peut voir une liste des tactiques disponibles. Donc, chacun avec un avantage défaut. Aussi, défense tactique, défenseur, attaque. Certains ont des défauts et des malus. Pendant pas d'attaque rapprochée, ça m'envoie de l'attaque, mais je perds de la défense, etc. Donc, tout ça qui peut être utilisé. Après, ici, on voit les niveaux des commandants. On voit leurs traits. Les traits des généraux sont très adaptés pour les petites armées. Ils sont beaucoup plus efficaces que des traits de maréchaux. Parce que les maréchaux vont gérer beaucoup d'unités. Et leur bonus correspondra à beaucoup d'unités, non pas à un petit groupe d'unités. Là, je vais lancer une lune de production de convoi. Là, mes troupes vont prendre Calvary. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, avec mes débarquements, j'ai capturé des usines qui ne m'appartenaient pas, qui appartenaient à l'Italie. De ce fait-là. Bon, là, par contre, je risque d'avoir énormément de pertes. On verra bien. Donc, résistance à occupation. En gros, l'occupation va augmenter au fil du temps. Et voilà, regardez. Où est passée l'armée d'Italie ? Là, maintenant, vous attendez un tout petit peu. Vous allez normalement assez de divisions pour passer au niveau des Alpes. Voilà, je vais passer tranquillement au niveau des Alpes. Là, l'armée A va tout de suite prendre Messines. Par contre, là, je risque... Hmm, bombardier encore, là. Promotion d'Anna. C'est rare, rare, sensuels à prendre des risques, autant de risques que les courageux pilotes d'armée de l'air français. Lazare Harris, pilote hors pair connu sous le matricule Toad. La France a fait en sorte d'impressionnant en rentrant en vie en pilotant son Amiote 143 à perfection. Donc, une récente mission au-dessus de la région. Nanana, illustrant par le farfait, il devient... Alors... Donc, je sais c'est lequel. Aéroport ici. On voit qu'ils ont chaque... Dès que vous avez en fait un NAS, ça va se rajouter à l'escadrille, dont il y a le véhicule. Et ça va améliorer l'escadrille dans sa globalité. Si vous avez 100 avec bonus, c'est de 100%. Si vous n'avez qu'à 10, ce bonus, ce sera que 10%. Enfin, si vous avez 1000 avions, ce sera plus que 10%. Mais 10% sur 1000. Donc, si Bages Navagres, plus 5%. Si Bambardement en sauve, plus 3%. L'agilité, plus 5%. Donc, c'est génial. Ici, c'est toujours contesté. Et ça risque d'être compliqué, je pense. Là, on va regarder. L'aviation ennemie n'est quasiment plus présente. Donc, on va localiser cette deuxième escadrille sur le territoire national pour défendre contre les bombardiers. Là, ces troupes-là vont... Là, là. Il n'y a pas que tu prennes là, ou là. Je sais. Toi, tu veux aller là? Ah, j'ai plus de convoi, ou quoi? Si, c'est bon. Si c'est passé, ils sont redéployés. Donc, là, j'ai des troupes. Mais l'avantage, c'est que si jamais ils me repoussent d'ici... J'aurais... Voilà. Vous voyez? Ils sont repliés au nord. J'avance. Je suis en train de tout prendre le nord. Ah. Capacité gourdement redée. Oh, ma flotte. Elle a été décimée. J'ai peur d'une bataille navale. D'accord. J'ai une flotte qui est quasiment morte. Bon, il me reste beaucoup de destroyer, donc c'est bon. Thoth, c'est mort au-dessus. Bon, bah, une légende est morte. Ça arrive. Je crois que j'ai perdu... Ouh, j'ai gagné. Victoire. Donc, j'ai perdu... Deux battleships. Trois port-avions. Douze destroyers. Trois croiseurs légers. Vingt-quatre sous-marins. Et mon bord de navale, en fait, ils ont perdu un battleship. Ils ont perdu cinquante-quatre destroyers. Cinq croiseurs lourds. Onze croiseurs légers. Dix-sept sous-marins. Et après, on a perdu un peu... On a perdu... C'est tout ce qui est survivant. Cure assez destroyer. Croiseurs lourds. Croiseurs lourds. D'accord. Et moi, qu'est-ce qu'il me reste ? Beaucoup de sous-marins. Ah, c'est dire que j'ai perdu. Maffe. Il me reste des... Bon, il me reste... Ah non, c'est des CA... C'est des CA que j'ai perdu. C'est des CA que j'ai perdu. C'est des croiseurs avancés. Donc, c'est pas grave. 200 d'expérience navale. Bon, ils vont peut-être... Ils vont me reposser à Cavagriga. C'est pas grave. Eugénie. J'ai un nouveau niveau. On aura dû le rechercher. On t'entend vous dire que la guerre est tendue. Et là, on va rechercher ce qui peut surprendre. On va chercher un peu dans la flotte. On va chercher le classe Joffre. Pour avoir accès au nouveau type de porte-avions pour notre armée. Mince. Nous, ce qu'on veut, c'est un de plus. L'avantage, quand vous prenez, si vous partez sur un des partis extrémistes, donc ça veut dire que vous partez sur la Russie, soutenir à gauche ou à droite, vous vous faites des revocations assez rapides sur l'Irak et l'Iran. Vous vous déclarez à la guerre. Et normalement, ils ne seront pas protégés par l'Angleterre. Comme ça, ça vous permettra de récupérer leur Petrog. Donc étant, entre guillemets, indépendant à ce niveau-là. Toutes mes troupes vont se mettre ici. Ma flotte, maintenant, va se réparer pendant un long moment. Enfin, ici. Il n'y a aucun scrupule à donner des ordres manuellement. Alors, ces troupes-là vont avancer jusqu'ici, maintenant. Voilà. Parce qu'il n'y a qu'une division qui me bloque, et là, je vais arriver énormément sur des montagnes. Donc, ce qui va m'être autant profitable, après, pour me défendre. Là, ils ont fait une petite erreur. Ils auraient dû, en fait, encerquer la poche de Turin, les troupes. En fait, ici, ils vont annuler leur... Et leur troupe... Voilà. Bon, après, l'Allemagne, c'est un autre problème, ça. On ne va pas gagner. Ah, ben voilà. Regardez, leur aviation est en train d'être abattue. Bon, ici, je ne sais pas à ce point, c'est rien, par contre, qu'on se le dise. Mais c'est pas grave. Ici... Ah oui, ici, par contre, une fois qu'elle se replie, la règle d'engagement est nulle. Putain, ma flotte a un peu énormément de dégâts. Porte-avions, qu'atténation assistée. Les portes-avions, c'est vraiment... Je ne vais pas dire améliorer. Non, ils vont annuler. Je vais laisser mes compagnies écouter leur ordre. Ils gèrent bien mieux que moi, donc. Voilà, là, je suis en train de... Je suis en train de repousser. Je laisse gérer mes hommes, tout ceci. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, en investissant leur pays, je repique des usines, vous voyez ? Je repique des chantiers navals. Par contre, dans cette région-là, il y a... Ah, je passe. Un amniote, c'est au-dessus. Twitch, c'est au-dessus de la région alpine. Donc là, on voit ici, là... Plus la résistance augmente, plus il y a de probabilités qu'il me fasse sauter en industrie. Mais bon, c'est... Ici. D'accord, c'est le même. En gros, vous avez trois niveaux d'As. Le plus courant. Un qui a un niveau assez élevé, et un qui a des bonus exceptionnels. Après chacun, il y a leur probabilité d'arriver. Donc cette division-là va prendre directement ce pays-là. Donc l'Italie a... On dirait que l'Italie a ramené énormément de troupes au niveau... Donc là, le renard du désert, 24% déjà, et 55%. Donc bientôt, ici. La doctrine défensive. Le problème des maréchaux, c'est que généralement, leurs bonus sont... Moi, je trouve que les bonus des maréchaux sont bien moins puissants que les bonus des généraux. Les généraux, c'est vraiment adapté à une armée, en fait. Là, par contre, ça commence à être un peu chiant, parce qu'ils ont vraiment envoyé énormément de divisions pour me bloquer, en fait. Donc là, ils vont stopper l'attaque. Mes troupes, vous voyez, les... Bon, bah, l'audace mène à la mort, tant pis. Et aux participations militaires, 87%. C'est pour ça que je bombarde beaucoup leur industrie. Non seulement, je détruis leur machine de guerre, donc... Leurs usines vont être endommagées, donc ça va perdre du temps dans les fabrications. Mais en plus, ils vont perdre des hommes. Ils vont perdre du matériel. Ils vont perdre tout ce qu'il faut. Une armée mal ravitaillée va perdre avec le temps, en fait. Rage avec la guerre de Luxembourg, ça, c'est logique. Non. On va protéger Luxembourg, quand même. Ces divisions, normalement, ces divisions-là peuvent vraiment prendre le sud de l'Italie. Alors ici, je vais vous présenter un truc. Donc là, on voit que j'ai une, deux, trois, quatre, cinq divisions qui combattent deux divisions avec des réserves. Donc en gros, quand une division est trop endommagée, il y a une probabilité qu'une réserve va remplacer une division au front. C'est limité à quatre-vingtés sur la ligne de front, plus vingt pour province-limitrophes, donc vous pouvez monter en tout à cent vingt. Plus une unité à deux fois de province-limitrophes. En tout cent vingt unités sur la ligne de front, donc c'est la ligne de front. Plus votre division va être importante, donc plus vous ralloutez d'unités là, plus son air de combat, donc ici, attendez. Dur entraînement, non. Air de combat, voilà. Plus son air de combat va être grande, plus la division va être importante. Et moins vous aurez d'unités en première ligne. Cependant, votre division étant plus importante, elle aura aussi plus de troupes, donc elle sera plus puissante. Donc d'un côté, c'est un bonus et un malus. Faut faire attention aux deux. Ça aura eu de la puissance de feu, mais c'est aussi négatif parce que vous en perdez d'une certaine manière. Donc l'air de combat, en gros, si vos divisions sont vraiment blindées à fond, il se peut que vous n'ayez qu'une seule division qui combatte, parce que son air de combat va être de 40. Enfin, va être de 45, par exemple. Capacité réduite. Ouais, je suis au courant que cette capacité est réduite. Oui, il n'a pas pour... D'ailleurs, oui, il va rester au port. Il n'a plus aucun ordre de... Non ? Il n'a plus d'ordre d'attaque. Donc ils ne sont pas réparés, ils ne vont pas repartir, quand même. C'est logique, il est en remiette, le navire. Donc là, on va attendre qu'il ait fini leur assaut, les ennemis. Bon, il a ici. Globalement, l'Italie, je laisse gérer l'Angleterre pour l'Italie, là-bas. Moi, je m'occupe vraiment de la Libye. Bon, par contre, après, les maréchaux sont quand même utiles. Quand vous avez énormément de troupes, vous ne pouvez pas faire sans maréchaux. Trois de général, ce n'est pas possible. Ah, les avions qui ont été abattus. On va que mes troupes tiennent, vont tenir. J'arrive vers Naples, normalement. Naples est ici, je vais prendre Tarente. Autant vous dire que l'ébarquement en Italie se passe toujours très bien. Et on a des nouvelles usines militaires. Plus je récupère de... Plus j'avance en Italie, vous voyez, plus je récupère de l'industrie. Donc, plus j'ai récupère de l'industrie, plus j'ai d'usines. Bon, qui vont être sabotés après sur le temps, mais c'est pas grave. Là, surtout, me permettre de lancer une production de chars moyens. Que pour l'instant, je n'ai toujours pas lancé. Non, il faut savoir que je n'ai aucune escouade qui monte des chars moyens, c'est vrai. Tanksten, là, je suis en manque. Donc, Tanksten, le Portugal, est un excellent importateur de Tanksten. Et ici, on vous dit, aucun modèle n'utilise de chars moyens, mais je suis tout à fait au courant. Parce que je vais faire un petit stock, en fait, avant de les équiper. Là, par contre, je perds énormément d'avions, là. J'ai perdu énormément d'avions. C'était... Donc, celui-ci, on va rajouter une escadrille bombardée stratégique. Voilà. Alors, les chasseurs lourds, en gros, c'est les chasseurs d'escort pour les bombardés stratégiques. Parce qu'ils ont un rendement d'action beaucoup plus grand que les chasseurs standards. Mais en contrepartie, ils ont aussi beaucoup plus de... Ils sont beaucoup moins efficaces en dogfight. Ils ont une puissance de feu supérieure, mais en gros, dogfight, l'agilité, pour ce qu'il est tiré, ils sont largement en dessous. Donc là, on va arrêter. On va lancer un nouveau plan d'assaut. Comme ceci. Voilà. On va laisser nos troupes se préparer. Là, normalement, je vais pouvoir passer là. Là, ici, bon, normalement, ils ne devraient pas pouvoir arrêter vos assauts. Vous allez gaspiller des hommes, du matériel. Donc, logistique, là, il faut surveiller. Bon, on va s'arrêter là pour le début de la guerre. Vous voyez ici, je suis en train d'en perdre, mais j'ai énormément de stock. Donc, normalement, je devrais pouvoir supporter encore un petit moment la guerre. Avant vraiment d'avoir un gros problème. Et ici, voilà. Donc, je vous remercie à regarder ce premier épisode pour le début de la guerre. Donc, la guerre se déroule plutôt bien. Bon, on va dire, c'est une guerre à demi-mesure et à demi-teinte. Notre front italien avance très bien. Nous arrivons à... Nous avons aussi à percer au niveau du sud. Notre ébarquement était une réussite. Nous approchons de Rome. Au niveau du nord, nous avons percé aussi. Nous avons pris déjà Turin. Nous avançons sur Milan. Milan est tombé, d'ailleurs. Nous avançons maintenant vers Venise et Bologne. Au niveau de la Libye, nous avons déjà pris Tripoli. Et nous avançons maintenant vers Benghazi et Tobruk, plus précisément. Donc, Tobruk sera très important à prendre. Une fois qu'ils ont perdu leur port, ils n'auront plus de ravitaillement. Au niveau de l'Ethiopie, bon, c'est un fiasco total pour les Anglais. Mais ça, c'est habituel. Mais bon. Donc, je vous remercie à regarder ce premier épisode de la guerre. Je vous dis à une prochaine fois pour la suite de cette série. D'ici à Portez-vous bien. Et à tchao tout le monde. Sous-titrage ST' 501